Donc, le couloir qui donne également sur les WC. Sur la salle de bain qui va être entièrement refaite. Donc, on casse l'évier avec le petit meuble ainsi que la baignoire et à la place on fait une douche à l'italienne. Donc, tout ça sera carrelé et on conserve l'arrivée d'eau chaude pour mettre un sèche-serviette. Là, on donne dans une chambre qui n'est pas tapissée, qui est peinte. Donc, on devrait pas trop galérer dans cette pièce avec la vue à l'arrière de la maison sur ce qu'on appelle le vieux château, du moins ce qu'il en reste. Chaque chambre est équipée de placards avec penderie et des étagères. Là, je viens de commencer à détapisser la chambre à coucher, notre chambre à coucher, avec des petits placards sympas de chaque côté du lit. Donc là, on est dans la salle de bain, la salle d'eau de la chambre avec une petite douche toute carrelée, le couloir qui donne sur un dressing, qui donne sur une chambre qui sera la chambre d'amis. Voilà, avec la chambre qui donne sur l'église. Donc, tout ça, c'est à détapisser. Grand placard. Bon, un petit cellier à proximité de la cuisine, où on peut ranger pas mal de choses sur les étagères. Et chaudière, emplacement, la blinge. Donc, voilà, des grands couloirs carrelés également, euh, parquetés. Donc, fond la chambre. Là, un joli miroir avec un beau travailleur. La chambre, le dressing, et enfin, la pièce à vivre, avec une grande baie vitrée qui donne sur le balcon. La cuisine qui, une partie devrait aller chez maman, et l'entrée au fond. Voilà donc la cuisine qu'on a proposée à maman. Une partie des éléments vont être récupérés par Didier, qui verra avec maman si elle a envie de se faire refaire une petite cuisine sympa, avec un petit évier assez sympathique. Il y a également, euh, une haute aspirante. Vu depuis la cuisine, notre grande pièce à vivre, avec euh, un petit balcon. Et pour l'anecdote, En fait, on a été visiter l'appartement qui est sous les combles. Mais on ne s'est pas décidé à acheter. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...